bonjour à tous ici yaya et on se retrouve ce lundi 8 janvier montréal en compagnie de francis salut pour un nouvel épisode de news de la bulle crypto le market cap est au niveau de début mi décembre avec pour résultat une baisse de l'optimisme mais ce n'est pas une raison les infos continuent de tomber dans le monde de la crypto et on est là pour vous les rapporter et on commence avec les listings de la semaine avec francis on commence le bloc listing avec high performance blockchain qui va être listé en fait high performance blockchain eux ce qu'ils apportent c'est une nouvelle technologie qui pourrait avoir des millions de transactions par seconde eux vont être listés sur Qcoin le 5 février sur leur twitter par contre c'est marqué tentative donc ça reste à voir pour le 5 février sinon on a aussi une nouvelle sur cryptopia en fait qui va enlever litecoin comme paire d'échanges de base pour désengager le serveur en fait il va avoir un nouveau cryptopia ltc qui va être créé pour permettre les échanges avec le litecoin comme paire de base les ordres ouverts avec le ltc seront annulés automatiquement mais vous allez quand même pouvoir transférer vos litecoin en bitcoin sur la plateforme bien évidemment donc on continue avec le bloc meetup avec yaya parmi les rencontres de la semaine on a komodo qui organise son meetup le 5 février komodo sera présent au blockchain and business conference pour parler d'écologie de la blockchain à amsterdam le 5 et 6 février monero organise aussi un meetup pour discuter de son usage à los angeles le 6 février on a aussi eos qui semble être en tournée mondiale pour présenter leurs projets cette semaine ils seront à séoul le 7 février et à new york le 8 à iota sera présent au déjeuner des investisseurs pour parler de la blockchain et de crypto monnaie le 13 février à hausland en norvège on a aussi funfair qui sera présent à ici gaming qui est le volet pour les jeux vidéo du ice une conférence internationale business to business durant cette conférence funfair va présenter son projet à l'industrie des jeux vidéo et on termine la rencontre de la semaine avec ripple qui sera présent durant le yahoo summit durant ce sommet des experts de la blockchain des ceo de projets et des professionnels des milieux légaux vont parler de leurs nouveaux projets et des sujets qui entourent la blockchain le ceo de ripple carl girlinghouse sera là pour parler de xrp et on continue avec les airdrops et les forks de la semaine cette semaine pour les airdrops et les forks on a flutter coin qui va faire son art fork son art fork qui consiste à avoir une augmentation des compenses et un changement du protocole flutter coin arrive avec la preuve de transaction la preuve de transaction consiste à confirmer qu'on était bien dans le bloc d'avant quand on reçoit un paiement pour s'assurer qu'il n'y a pas de double dépense pour vulgariser en fait la preuve de transaction disons que moi je fais une transaction vers yaya ce qui nous génère un numéro de transaction chaque et chacun de nous va recevoir une série de chiffres et de lettres à chercher dans son numéro de transaction quand je vais essayer de chercher de mon côté le code dans mon numéro de transaction je vais rien trouver mais yaya lui par contre va retrouver son code dans son hash donc la blockchain continuera sur cette chaîne ce qui empêche de créer ma propre chaîne et donc une attaque de double dépense présentement le art fork devrait arriver le 7 février on a aussi le lancement du testnet de rupees qui va avoir lieu le 9 février rupees qui est une monnaie qui veut prendre le marché du sud de l'asie particulièrement l'inde où on peut voir une forte augmentation de la distribution d'internet dans les dernières années la crypto monnaie qui porte le même nom que la monnaie de l'inde prévoit générer des revenus en proposant un système de paiement pour les marchands avec des frais réduits comparés aux autres alternatives comme disons visa selon eux étant donné que la population de l'inde est similaire à celle de la chine la logique serait que bientôt le volume de trading en asie du sud va augmenter de manière égale à l'asie du nord donc pour eux ils voient un gros potentiel dans ce marché là ce qu'il faut savoir par contre c'est que le rupees sera fait dans un organisme à but non lucratif basé aux états unis on a aussi un hard fork pour etn électronium ce qu'on peut lire sur le github c'est que sur l'électronium c'est qu'il y a un code qui a été laissé dans le collage de etn et que s'il n'est pas enlevé au bloc 20 26 12 la blockchain de thème pourrait complètement s'effronder en réponse à ça l'équipe de thème va faire le hard fork pour régler le problème avant ce bloc qui est le bloc 20 26 12 pour régler le problème et que la blockchain puisse continuer à fonctionner on continue maintenant avec les le bloc news général la version mobile anglophone de pet planet est prévue pour le 10 février les versions coréenne et japonaises ainsi que la version web devrait arriver peu de temps après pet planet ou familièrement appelé crypto puppies du fait de sa grande ensemblance avec le jeu crypto kitties et la première application associé à tronc à être lancé aion qui pour l'instant toujours accueilli sur la plateforme ethereum prépare à lancer de la bêta du test net pour le 5 février durant le reste du mois il y aura publication à la peine source des codes des modules centraux de la plateforme ainsi que la documentation associé le but étant de préparer au lancement public du test net prévu en mars en même temps que le wallet l explorer aion a pour but de permettre la connexion et la communication entre différentes blockchains publics ou privés et permettre ainsi l'interopérabilité un bat con qui va mettre la bêta de son appui en public pour que les gens puissent le tester bat con vient jouer sur les plate pente de mon ero en offrant une monnaie complètement anonyme mais qui sera aussi sans frais sur leur site on peut lire que bat con serait minable avec un ordinateur de bureau et que les participants n'auront pas besoin d'acheter des asics et en continuant avec une grosse nouvelle venant de bidrex bidrex qui va rejoindre le club des exchange a proposé des pairs crypto fiat comme jedax ou kraken la nouvelle annoncée au micro du podcast unicorn radio vient plus tard après la citation à comparaitre adressé à bitfinex et tether et la montée des inquiétudes concernant le fonctionnement de l'usdt ce mouvement pourrait solidifier le statut de bidrex en tant que l'une des principales plateformes d'exchange et pourra être accompagné par d'autres exchanges à la recherche d'une alternative à l'usdt on rappelle que tether et bitfinex ont reçu une licitation à produire les preuves que chaque token usdt créé ont été soutenus par le dépôt d'une quantité équivalente de dollars us garantie de la stabilité du token face au dollar la rupture du contrat entre tether et la compagnie censé auditer les comptes de la compagnie ont amplifié les rumeurs sur l'intégrité de la compagnie haute grosse nouvelle le lancement de light pay annoncé fin décembre light pay de revoir le jour au courant de cette semaine le but de ce service indépendant de la litecoin foundation est de permettre aux utilisateurs et aux commerçants d'utiliser le litecoin pour réaliser des transactions les utilisateurs pour commander une carte la charger en dollars par le biais d'un wallet litecoin et utiliser cette carte comme toute carte de débit traditionnel de manière similaire au fonctionnement de bitpay lightcoin est une crypto qui réalise de manière consistante de haut volume de transactions comparé aux autres crypto on peut observer sur bit info charts contre la fin décembre et début janvier des volumes de transactions quasiment égaux au market cap ont été réalisés par jour faisant de lightcoin l'une des crypto les plus appréciées pour cette application du fait notamment des faibles coûts et délais de transactions d'ailleurs lightpal est une application rivale à lightpay qui prévoit un lancement entre le deuxième et le troisième trimestre de l'année il y a aussi de nouvelles d'extrabytes qui fait des tests de stress de leur réseau afin de pouvoir vérifier le bon fonctionnement en cas d'attaque de réseau ou de très haut volume de transactions deux tests ont déjà été réalisés et le troisième est prévu pour la nuit du 8 au 9 février à minuit heure de greenwich pour l'instant malgré les bugs observés lors du stress test le réseau a quand même permis près de 107 transactions par seconde une augmentation de 500 % par rapport au premier stress test ces tests sont nécessaires pour l'adaptation et le lancement d'extrabytes qui entend devenir une plateforme d'application décentralisée sécurisée et prête pour l'adaption de masse d'autant plus que la plateforme entend utiliser la peu répandue preuve de signature proof of signature et on passe au signe de la semaine avec crypto traders comme à chaque semaine on vous propose le signal crypto traders vous pouvez rejoindre kiyo qui propose une chaîne télégame crypto traders signals de signaux pour le trading vous pouvez regarder leur chaîne qui contient les résultats de leur dernier trade kiyo et sa team propose un abonnement pour une chaîne premium la chaîne gratuite elle sera pas abandonnée mais forcément elle risque d'être beaucoup moins active donc maintenant si vous voulez accéder à l'abonnement premium sachez kiyo et sa team offrent une retourne de 20% au monde de la communauté de la bulle crypto ce qui est intéressant c'est que vous aidez le podcast en faisant ça une portion des abonnements retournera à la bulle crypto pour nous aider à développer le podcast et payer pour nos frais pour y avoir accès il suffit de signaler de l'ordre votre abonnement à kiyo que vous venez de la bulle crypto et comme d'habitude on va partager avec vous le signal de la semaine proposé par kiyo cette semaine le signal c'est z classique qui aura un hard fork et deviendra bitcoin private z classique qui extrait toujours après le fork parce qu'il croit que le projet restera utile pour ce qui est du fork il va avoir un snapchat le 28 février et vous aurez un btc private pour chaque bitcoin et z classic coin que vous avez donc si vous avez 10 btc et 10 zcl des z classic vous allez avoir 20 bitcoin private pour ce qui est du circulating supply il sera égal au nombre combiné des deux coins après le fork ce qui donnerait environ 20 millions de circulating supply en gros bitcoin private c'est un coin qui va offrir les transactions privées dans sur la même base que le bitcoin et comme à toutes les semaines on a aussi ce que dit reddit reddit cette semaine nous parle de jnt pour gibral network token qui est la crypto qui a eu la plus grande augmentation de son occurrence sur reddit en hausse de 630% cette semaine le gibral network entend permettre la digitalisation des produits financiers traditionnels parmi les produits offerts on retrouverait dans un premier temps les fiat des bons du trésor américain ou des certificats de dépôt les institutions peuvent ainsi déposer ses instruments dans la plateforme gibral et peuvent les vendre de plus les transferts transfrontaliers des monnaies fiat par l'intermédiaire du réseau gibral prendrait beaucoup moins de temps et des frais pour les effectuer pour l'instant on retrouve cette coin que sur des petits exchanges comme bbox ou eterletta d'autres exchanges sont prévus comme qcoin et idbtc on a une nouvelle aussi pour la bulle crypto qui va lancer son infolet donc à tous les matins vous pouvez recevoir les news qui se transforme le monde des crypto monnaie vous pouvez rester au courant des derniers épisodes et des meetups autour de chez vous c'est gratuit et le lien va être dans la description donc c'est tout pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations si vous avez un moment vous pouvez aussi nous mettre un commentaire 5 étoiles sur itunes ça va permettre aux autres personnes de découvrir le podcast et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube ou soundcloud pour recevoir les derniers épisodes en plus si vous voulez nous aider je vous rappelle qu'on accepte les donations en btc ltc ethereum et tout autre token rc20 les adresses sont présentes dans la description et donc on se retrouve la semaine prochaine à bientôt à bientôt